Mes salutations, messieurs les journalistes. Moi, c'est Kelvin Buija, coordinateur de la Société Civile des compatriotes congolais Soussico-RDC et chercheur en matière de sécurité. Messieurs les journalistes, ce 27 juillet 2022, trois structures citoyennes viennent de faire une marche accompagnée par Journée Ville et Mort. Il s'agit de la Société Civile des compatriotes congolais Soussico-RDC, Société Civile des nationalistes congolais, Société Civile citoyenne. Il était question de faire une pression à la Monisco de partir maintenant. Vous savez, messieurs les journalistes, la Monisco, elle a déjà réalisé plus de 20 ans en RDC. Mais jusqu'à présent, il y a toujours des histoires de guerre, des guerres qui se multiplient par-ci, par-là. Partout là où la Monisco, elle se trouve, il y a toujours des tracassés. C'est-à-dire attaques strictures citoyennes qui défendent les droits et les intérêts de la population. Nous sommes jugés, bon, vraiment, de se donner corps et âme d'organiser cette journée Ville et Mort. Et aussi, à part ça, messieurs les journalistes, je profite cette occasion de féliciter tous les habitats de la province du Sud-Kivu en général, et en particulier, c'est de la ville d'Ouvira et c'est des territoires d'Ouvira-Fizimouenga pour leur courage et le bravo de nous accepter, de nous accompagner. Vous savez que ça, c'est une élite pour tout le monde, messieurs les journalistes. Et à part ça, les bilats actuels, parce que vous savez que lorsqu'on s'est manifesté, il y a eu quelques cours de balle qui ont été attendus. quelques cours de balle au niveau des cavilles à romper là-bas, il y a au moins des câbles d'électricité en haute tension qui ont été coupés. Mais après ça, lorsque ces deux câbles ont été coupés, il y a quatre paisibles citoyens qui ont perdu la vie sur place. Nous déplorons ces cas et aussi les autorités congolaises de renforcer les mesures de sécurisation des paisibles citoyens parce qu'on est fatigué. On est fatigué avec l'insécurité. Les affrontements sont signalés par-ci, par-là. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Écoutez, madame la journaliste, par rapport aux propos de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, je crois que les gens du gouvernement doivent apprendre à respecter la population pour une fois. La constitution est claire, la population est souveraine. Depuis quand ils ont déjà respecté la population ? La population du Nord qui vous, depuis des décennies et des décennies, est en train de mourir. Depuis des décennies et des décennies, est en train d'être massacrée. Il y a le M23 qui a pris notre ville de Bounagana, notre cité de Bounagana. Et eux, le gouvernement ne faut rien pour mettre fin à tout ça. Et sans honte ni peur, il prend le courage de dire que voilà, le gouvernement va sanctionner tous ceux qui ont manifesté, toutes les personnes qui ont saccagé les mureaux de la MONUSCO, tout ce que vous voulez. Mais ça s'appelle, c'est craché contre la colère de la population. Tenez, depuis qu'on nous tue, depuis qu'on nous massacre à Béni, est-ce que la population souveraine, conformément à l'article 5 de la constitution, a déjà tenté une action en justice contre eux, le gouvernement, contre eux, les responsables ? Qui doit payer lorsqu'on nous tue ? C'est eux, les irresponsables, qui sont incapables de nous sécuriser. Ils ne doivent pas continuer à nous intimider comme ça. M. Mouya doit retirer ses paroles, parce que la population n'est qu'au début de sa colère. Il doit retirer sa parole, et il ne peut pas se permettre à dire qu'on va sanctionner, on va poursuivre les auteurs, je ne sais pas de quoi que ce soit. Tenez, la MONUSCO doit partir. Eux, ils sont le gouvernement. Ils sont, qu'on y va avec l'Assemblée nationale, le Sénat, ils sont en train de proroger l'état des sièges, alors que la population souveraine les a toujours dit de ne plus proroger l'état des sièges, de passer à d'autres opérations militaires, parce qu'ils ne veulent plus de l'état des sièges. Mais ils ne respectent pas cette population souveraine devant laquelle ils viennent avec l'argent volé pour demander, n'est-ce pas, chercher les voies. Parce qu'ils veulent maintenir cette population dans la pauvreté, pour qu'après avoir pillé l'argent de l'état, ils viennent encore redistribuer le peu de miettes à cette population pour avoir des devoirs. C'est à ce moment-là qu'ils savent que la population est souveraine. Mais lorsqu'elle leur dit d'améliorer leurs conditions sociales, lorsqu'elle leur dit de les sécuriser, ils sont incapables et sans crainte, ni peur, ni honte, ils viennent dire on va poursuivre ceux qui ont vandalisé la population, la foule qui a vandalisé, vous allez poursuivre qui ? Parce que la foule est en colère. Je m'insurie, je m'insurie, je m'insurie contre cette sortie ratée de M. Patrick Mouyaya. Nous avons beaucoup été endeuillés par une mission qui vient seulement piller le Congo au lieu de nous aider. Pendant longtemps, la Monisco a commencé avec la Monique comme une mission d'observation. Ils ont changé, ils sont devenus une mission d'instabilisation. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est une mission d'intervention. Mais on assassine nos frères à Béni. On égorge nos frères à Béni à leur présence inéphoriée. On égorge aujourd'hui nos frères à Nitori et ils sont complices de ces malaires. C'est qu'aujourd'hui, nous demandons le départ de la Monisco parce que ça n'est trop. Les peuples en ont marre. On a beaucoup pleuré, maintenant c'est la fin. On va rester, on va dormir ici, on va manger, on va préparer devant les installations de la Monisco. Ils n'auront pas la paix, tant que nous aussi n'aurons pas la paix. Le gouvernement doit cesser avec cette hypocrisie. On doit quitter les Nations Unies. Si les UN ne comprennent pas que les Congolais ont besoin d'une paix et n'ont pas besoin d'une mission de pillage. La Monisco a des vols chaque jour vers Walikale, vers Massissi, dans les centres miniers où ils n'ont pas de mission. Ils vont y faire quoi, pas seulement pour piller les Congos. Entre-temps, il y a nos frères à Beni, il y a nos frères à Nitori, qui sont égorgés jour et nuit. L'AM-23 a récupéré pour la Ghana, ils ont dit qu'il n'y a pas de preuves que les Rwandais ont pu l'AM-23. Quelques temps après, ils ont dit que l'AM-23 a des armes sophistiquées. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de munitions, mais ils ont des munitions pour tirer dans la population. Nous comptons aujourd'hui plus de trois personnes assassinées par la Monisco dans cette manifestation à Goma. Et on leur dit qu'ils vont finir par nous tuer tous parce que nous sommes dans une démocratie et le peuple n'avait pas de la Monisco. Assassiné ou blessé ? Assassiné, ça veut dire qu'on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui a été visillé au thorax gauche. Mais on ne sait pas si c'est là où il se trouve le cœur, on ne sait pas son état jusqu'à maintenant. Ça veut dire que c'est une mission criminelle. Comme ils ont appuyé les ADF à Beni, comme ils appuyent les Côte d'Eco et les Turis, ils veulent l'accord d'assassiner le peuple. Et aujourd'hui, le peuple s'élève et dit non. On ne libère pas un peuple, un peuple se libère. Lumumba avait dit que les Congolais eux-mêmes écriront leur propre histoire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons écrire notre propre histoire pour dire non à la Monisco et dire que ça n'est trop, ils doivent partir.